Et donc, sans plus attendre, il est posturologue qui est un peu ostéopathe. Je vous demande d'accueillir Frédéric Oudard. Bonjour Fred. Salut Hugo, bonjour à tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être là. Donc, comme Hugo disait, ça fait vraiment super plaisir de voir le nombre de personnes, de voir votre rendement. Déjà, merci à toutes et à tous. Merci à toi. Alors, on va commencer par la première question qui est à quel type de patient « L'approche par la posturologie est la plus efficace ? » Donc, directement, c'est le genre de question qu'on a fréquemment. Donc, souvent, on va me demander « Ok, mais chez qui est-ce que je peux faire ça ? » Alors, pour pouvoir répondre à cette question… Pour pouvoir répondre à cette question, je vais reprendre. Je vais reprendre une citation de médecine chinoise. Donc, en médecine chinoise, ils aiment beaucoup tout ce qui est symbolique, donc tout ce qui est manière symbolique d'expliquer les choses. Donc, je vais reprendre la citation qui dit qu'en fait, il faut qu'on traite la cime et la racine de l'arbre. Ce qui revient à dire quoi ? Ce qui revient à dire qu'il y a la partie visible de l'iceberg, donc très souvent la douleur avec laquelle le patient va venir consulter. Et ensuite, il y a les racines. Qu'est-ce qui a créé cette douleur ? Donc, ça, c'est la partie non visible. Donc, ce sont ici les racines de l'arbre. Ce qui emmène en fait vers la deuxième question. Les deux premières questions sont un peu liées d'une au l'autre. Et donc, la deuxième question, elle faisait directement rapport à la première. Donc, c'était, est-ce que je fais un bilan postural à tous mes patients ? Et sinon, quels sont les signes dans l'anamnèse qui vont me faire penser que le problème est postural, que ce n'est pas un problème localisé ? Donc, je vais répondre en fait à la question par une question pour commencer. Donc, je vais vous demander, tiens, j'ai mon patient qui arrive, le patient, il ne s'est pas bougé, il est totalement bloqué, il est dans la salle d'attente. Est-ce que c'est le genre de patient à qui je peux faire un bilan postural ? Et donc, évidemment, la réponse est clairement non. Donc, non, on ne va pas faire un bilan postural à tous les membres. En tout cas, pas lors d'une première consultation pour tout le monde. Donc, dans le cas de mon patient aigu, je vais faire quoi ? Mon patient aigu, je vais d'abord enlever sa douleur. Donc, je vais d'abord prêter la cime de l'arbre, je vais d'abord prêter la partie visible de l'iceberg. Donc, je vais d'abord m'arranger pour que mon patient n'ait plus cette douleur, ou en tout cas qu'elle soit clairement diminuée. Une fois que j'ai pu améliorer cette douleur, à ce moment-là, dans un deuxième temps, lors d'une deuxième, voire d'une troisième consultation, en tout cas lorsque la douleur a été diminuée, à ce moment-là et à ce moment-là seulement, je vais pouvoir aller traiter les racines. Je vais pouvoir aller traiter le terrain. Donc, à ce moment-là, je vais me demander, est-ce que le terrain a amené cette dysfonction ? Alors, dans certains cas, oui. Et là, le bilan postural nous mettra en évidence qu'il y a bien un problème postural, et donc, je vais devoir traiter la posture. Dans d'autres cas, je vais me rendre compte que c'était simplement un cas localisé, et donc, le traitement local a suffi, et il n'y a pas d'intérêt d'aller traiter la posture. Donc, tout l'objectif est de se dire à quel moment est-ce que je fais mon bilan postural. Donc, pour resynthétiser ça, j'ai les patients aigus pour lesquels il faut d'abord faire partir la douleur avant de faire le bilan postural, et j'ai mes patients chroniques qui répondent très bien au bilan postural. Ça, ce sont pour les deux cas de patients qui viennent consulter pour des douleurs, ou en tout cas pour des problèmes. On a également d'autres patients qui n'ont pas de problème, et pour lesquels on va donc faire du préventif. La posture est vraiment très indiquée dans ce cas-là, où on va aller faire notre bilan postural pour détecter est-ce que notre patient a besoin d'un traitement pour éviter d'avoir des douleurs. Donc là, on est donc bien sur de l'aspect préventif. Concernant les symptômes, en fait, on va remarquer qu'il y a une symptomatologie qui va être très riche chez les patients posturaux classiques. Donc, c'est le genre de patient qui va venir avec des douleurs à différents endroits, des douleurs au niveau cervical, parfois mal à l'épaule, des déficits de digestion, j'ai du mal de dormir, j'ai des entorses à répétition, etc. Et donc, on va fréquemment avoir une symptomatologie assez riche. Avec, par contre, des examens complémentaires qui vont être normaux. C'est le patient classique qui vous dit, j'ai mal partout. Mais par contre, les examens sont corrects. Je vois, pour vous parler plus fort, je vais essayer de faire ce que je peux. Donc là, je suis déjà presque à fond. Donc, Hugo, si tu peux gérer le micro, ce serait cool, mais je vais essayer d'hausser encore le ton en attendant. Donc, le patient a des examens complémentaires qui sont plutôt normaux et par contre, des symptômes qui sont riches. Ça, c'est le patient postural par excellence. Maintenant, les patients ne sont pas soit posturaux, soit pas posturaux. Il y a souvent en pratique des dysfonctions au niveau de la structure et néanmoins, une dysfonction posturale qui va se plus rajouter. Nous, on va évidemment aller traiter la partie posturale de la douleur, de la dysfonction. Donc, tous ces symptômes, toute cette symptomatologie riche a été mise en évidence par le docteur Dacunia en 1979. Et le docteur Dacunia a répertorié les différents symptômes et a créé ce qu'on appelle le syndrome de déficience posturale, donc SDP. Le syndrome de déficience posturale va être caractérisé par des signes principaux, donc des symptômes cardinaux. Ces symptômes cardinaux vont avoir à fait à plusieurs catégories. On va avoir des douleurs. Ces douleurs peuvent être des céphalées, des douleurs rétro-vitaires, thoraciques, abdominales, des artilleries en tout genre, des rachialgies, en bref, des douleurs au niveau de l'appareil locomoteur. On va avoir ensuite tout ce qui est déséquilibre au niveau du système neuro-végétatif, de nos vêtements, des chutes, des vertiges, etc. Des douleurs, des dysfonctions au niveau calmologique, une vision trouble et de la diplopie, donc la diplopie et le fait de voir double. Et enfin, surtout, des dysfonctions au niveau proprioceptique. Ces dysfonctions au niveau proprioceptique vont déséquilibrer le schéma corporel, le schéma postural du patient postural. Ça va se manifester dans la pratique, comment ? Ça va se manifester par, par exemple, le patient qui loupe fréquemment une marche d'escalier, le patient qui va s'accrocher le cou d'une poignée de porte. Et donc, on va voir qu'il a une mauvaise perception de son corps dans l'espace et une mauvaise proprioceptique. À ces symptômes cardinaux, vont venir se rajouter des signes fonctionnels qui vont être secondaires et qui vont reprendre vraiment une panoplie importante de signes. Je ne vais pas tous vous les reciter. Ce sont des signes qui ont appris à des problèmes au niveau articulaire, comme neuromusculaire, neuro-vasculaire, cardio-respiratoire, cardio-circulatoire, pardon, respiratoire ORL connectif. Enfin bref, on se rend compte que l'anamnèse, la symptomatologie est tellement large que beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients peuvent rentrer dans le cadre de la posturoie. C'est donc bien au niveau de l'examen clinique qu'on pourra avoir notre réponse, à savoir est-ce que notre patient a besoin d'un traitement postural. Donc, c'est donc bien au niveau clinique qu'on pourra mettre en évidence la réponse à cette question. Donc, oui, il y a beaucoup de signes dans l'anamnèse qui peuvent vous faire penser. Vous voyez que la symptomatologie est tellement large que ça peut aussi correspondre à plein d'autres choses. Donc, si on résume ça, on va dire qu'on a des patients qui ont beaucoup de signes, qui ont des examens cliniques, un examen clinique riche, des examens complémentaires qui sont par contre très pauvres. Et c'est l'examen clinique qui va permettre de mettre en évidence si le patient a besoin ou pas d'un traitement postural. C'est tout l'objet justement, entre autres, des examens cliniques de ces formations, c'est de pouvoir déterminer est-ce que mon patient a besoin ou pas d'un traitement. Ensuite, j'ai eu une autre question. Donc, on me demandait dans le test posturostatique de réexpliquer toutes les compensations en rotation et inclinaison de l'occipute par rapport à la ceinture capulaire, de la ceinture capulaire par rapport à la ceinture pelvienne pour les différents capteurs. Donc, on est d'accord qu'on est sur quelque chose de super large. Donc là, je vais pouvoir refaire le cours de postural complet en 10 minutes. Par contre, je vais pouvoir vous expliquer pour chacun des capteurs comment ça se passe assez rapidement pour que vous ayez ces infos-là pour pouvoir les mettre en pratique le plus rapidement possible. Donc, on va d'abord devoir faire la différence entre est-ce que mon patient est en chaîne ascendante, donc est-ce que son problème postural va du bas et donc va arriver vers le haut, ou bien est-ce que mon patient est en chaîne descendante avec un problème de départ qui est en haut et qui va progressivement descendre vers le bas. Donc, chaîne ascendante, chaîne descendante, on va avoir entre les deux les chaînes mixtes. Une chaîne mixte, c'est une chaîne qui est à la fois ascendante et également descendante. Donc, pour pouvoir tout d'abord faire la différence entre est-ce que mon patient présente une dysfonction ascendante et bien s'il présente une dysfonction descendante, à ce moment-là, je vais regarder tout d'abord le bassin et les épaules. Donc, la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. Première chose, si le bassin et les épaules sont inclinées en sens opposé, c'est-à-dire par exemple le bassin incliné vers la droite et les épaules inclinées vers la gauche, dans ces cas-là, je serai sur des chaînes ascendantes ou mixtes. Par contre, si le bassin et les épaules sont inclinées dans le même sens, je serai sur des chaînes descendantes. Donc, l'inclinaison du bassin par rapport aux épaules va me permettre de savoir si je serai sur de l'ascendant ou sur du descendant. Ensuite, dans mes syndromes descendants, je vais avoir différents cas de figure. Je peux avoir un syndrome descendant qui descend de la zone crânio-cervicale, donc le crâne et les cervicales, crânio-cervicale mendicatrice, donc tout l'appareil mendicateur, crânio-cervicale oculaire, donc le crâne et les cervicales et également l'œil, ou est-ce que je suis sur une chaînes descendantes scapulothoraciques, c'est-à-dire que ça descend, mais ça ne descend pas de la partie directement en haut, mais de la partie juste en dessous, à savoir la région scapulothoracique. Pour me permettre de faire la différence entre ces trois cas de figure, je vais regarder cette fois-ci l'inclinaison de l'occipute par rapport à la ceinture scapulaire. Si mon occipute est incliné dans le même sens que ma ceinture scapulaire, mon occipute incliné à droite, ceinture scapulaire incliné à droite également, je vais dans ce cas-là être sur une chaînes descendantes ayant pour origine une sphère crânio-cervicale mendicatrice. Si l'occipute est en sens inverse aux épaules, je vais être sur une sphère crânio-cervicale oculaire. On n'aura pas le temps ici de rentrer dans toutes les explications de pourquoi dans l'un cas c'est plutôt parallèle, pourquoi dans l'autre cas c'est plutôt en sens opposé. Mais évidemment, il y a une explication, elle sera basée sur les lois de Traiette pour vous dire, mais on n'aura pas le temps d'expliquer tout ça ici. Le troisième cas de figure, ce sera l'occipute qui est resté horizontal. L'occipute étant resté horizontal sur des ceintures capulaires et pelviennes qui sont inclinées dans le même sens, va nous amener sur une chaînes descendantes, mais qui ne descend pas de la partie crânio-cervicale étant donné que l'occipute est resté horizontal. Elle descend donc de la sphère qui est directement du tout, à savoir la sphère scapula-thoracique. Voilà les différences pour les trois types de chaînes descendantes. Descendantes, crânio-cervicale non handicapés, occipute et ceinture capulaire dans le même sens, crânio-cervicale oculaire, occipute et ceinture scapulaire en France opposée. Et enfin, scapula-thoracique, l'occipute est resté horizontal. Voilà pour les trois cas de figure en chaînes descendantes. On va maintenant voir les deux cas de figure en chaînes ascendantes. Donc déjà, en chaînes ascendantes, la pathologie vient d'en bas et l'on va remonter. L'occipute va lui rester horizontal pour garder l'horizontalité du regard qui est un prérequis important à l'organisation texturale. On va cette fois-ci, pour différencier le problème ascendant, regarder les rotations au niveau des ceintures. À ce moment-là, on va avoir deux cas de figure. On va avoir une rotation qui peut être dans le même sens. Donc, l'épaule et le bassin qui avancent du même côté. Si l'épaule et le bassin avancent du même côté, on va être sur une sphère dysfonctionnelle de départ, sacro-lombaire. Donc, le problème vient de la réunion sacro-lombaire. Par contre, on a une rotation opposée au niveau des ceintures. Donc, par exemple, le bassin qui a avancé du côté droit et l'épaule qui a avancé du côté gauche. On a une dissociation au niveau des ceintures. Et dans ce cas-là, on va se retrouver sur un problème de départ provenant de la sphère podo-iliate. Si vous voulez un petit moyen mnémotechnique pour vous rappeler de ça, vous imaginez quelqu'un qui a un problème d'hermine viscale au niveau lombaire et vous vous demandez est-ce que ce type de patient apprécie d'avoir des rotations, d'avoir une dissociation au niveau des ceintures. Clairement, non. Donc, vous allez voir que le patient qui a un problème de départ sacro-lombaire va fonctionner en bleu. Et donc, il va avoir une rotation homolatérale des ceintures. C'est un moyen pour vous rappeler ça. Donc, si je resynthétise, pour l'échelle ascendante de quatre figures, rotation en sens opposé, sphère podo-iliate, rotation dans le même sens des ceintures, sphère sacro-lombaire. Merci pour vos commentaires dans le chat. C'est très sympa. Ensuite, on va avoir la question où on me demandait la posturologie est-elle conciliable avec les avancées faites en neurosciences et qui ont montré que la posture est finalement peu corrélée avec les douleurs. Donc, très clairement, moi, c'est un fan de neurosciences. Donc, très clairement, oui, oui, oui pour les neurosciences, sans aucun souci. Par contre, ici, dans la question, le seul souci est, qu'est-ce que c'est la posture ? Qu'est-ce qu'on entend par posture ? Et en général, on entend par posture. Et dans ce cas-ci, on entend par posture ce que je viens de vous expliquer avant, à savoir le posturo-statique. Et donc, comment sont mes ceintures dans l'espace ? Et là, en effet, je suis entièrement d'accord pour dire que ce n'est pas parce que les ceintures sont inclinées que pour autant mon patient est symptomatique. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que mon patient est totalement équilibré au niveau statique que pour autant il n'aura pas de symptômes. Tout ça, pourquoi ? En fait, la posture n'est pas quelque chose d'uniquement statique. Je dirais même qu'avant de regarder la statique, on est obligé de regarder la dynamique, la dynamique. Au niveau de la dynamique, on va avoir quoi ? On va se dire qu'en fait, le patient debout, donc la personne debout, l'homme debout, n'est pas totalement statique. L'homme debout va toujours osciller légèrement. Donc, l'homme debout va vers l'avant. Il a de l'information qui arrive au niveau de l'ordinateur central disant qu'il y a de l'appui sur la partie antérieure. Au niveau visuel, on voit un changement de position dans l'espace. Et donc, les différents capteurs vont informer l'ordinateur central, le système nerveux central, qui va réajuster la posture. Tout ça se fait sur des millisecondes. Tout ça se fait évidemment de manière très rapide et de manière automatique. Ces oscillations vont être à l'intérieur d'un thône de 4 degrés d'arc. C'est-à-dire, il est plus légèrement vers l'avant, légèrement vers l'arrière, à gauche, à droite. Et tout ça représente un thône, étant donné qu'on a un point fixe au sol représenté par les pieds. La posture va être quoi ? La posture, pour moi, très clairement, est le contrôle très fin et automatique de ces oscillations. Donc, la manière qu'a le patient, qu'a le système nerveux du patient, qu'a le système nerveux central, de réguler ces oscillations. Et donc, évidemment, si la posture dynamique est dysfonctionnelle, peu importe la statique. C'est pour ça que quand on va expliquer comment traiter notre patient postural, on regardera toujours la posture dynamique avant de regarder la statique. Ce que je vous ai expliqué juste avant concernant le posturostatique, est uniquement si la dynamique était correcte. On a bien sûr dans la formation tout un protocole pour savoir si la dynamique est correcte ou pas, évidemment. Je donnerai quelques clés pour les questions qui vont suivre, pour déjà éluer ceux qui n'ont pas, encore rejoint la formation. Mais non, la dynamique est primordiale. Si on ne regarde que la statique, en effet, la statique n'est pas corrélée. Je suis tout à fait d'accord. En posturologie, on va avoir différentes écoles, différents courants de pensée. Certains ne jurent que par la statique, l'autre ne jurent que par la dynamique. Donc, on a tendancement à me dire que la dynamique est prioritaire sur la statique, mais que lorsque la dynamique est correcte, la statique est interprétable. Et donc, c'est comme ça qu'on a organisé tout le fil de la formation et toute la manière d'aller traiter notre patient postural pour savoir chez qui est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle tête, chez qui est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle tête. Ces oscillations à l'intérieur d'un tonne de 4 degrés d'arc, que ce n'est pas très parlant, 4 degrés d'arc, ça représente quoi. En fait, sur une plateforme de stabilométrie, donc la plateforme qui va reprendre, elle a des capteurs et on va avoir différents chiffres pour nous montrer les différentes oscillations. Ces différentes oscillations vont être sur 1 cm². Ça veut dire que le patient va être à l'intérieur de 1 cm² au niveau des oscillations. On se rend déjà bien compte qu'un patient qui va osciller plus que ce 1 cm², ça va lui demander une dépense énergétique beaucoup plus importante. Et le fait qu'il ait une dépense énergétique beaucoup plus importante, c'est ça qui va lui régner les douleurs, même si sa statique était parfaite. D'où la réponse à la question. En effet, les neurosciences vont dire que la posture et la manière dont on se maintient n'est pas corrélée avec la douleur, lui évidemment, et c'est à cause de ça. Donc, si la dynamique est correcte, là par contre, la posture statique veut dire qu'elle que c'est. En fait, quel genre d'exercice est-ce qu'on peut conseiller au patient pour varier des exercices classiques d'autograndissement dans le traitement postural ? Évidemment, c'est un aspect à prendre en compte, c'est d'autograndissement, parce qu'en fait, notre patient, toute personne, on est soumis à la gravité. C'est-à-dire que dans le protocole de ce qu'on voit ici, au niveau traitement du patient postural, on va toujours terminer le traitement, ce que je vais appeler une réintégration gravitaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on teste nos patients debout, on détermine un déséquilibre, ensuite, on va les mettre sur la table et on va traiter notre patient touché. Et ensuite, on va lui dire, coucou, tu peux partir, c'est très bien, le traitement est terminé. Ben non, une fois qu'on l'a remis debout, ce qu'on a fait sur la table qui était très bien, on doit réintégrer ça par rapport à la gravité. Et donc là, on a aussi toute une manière de faire. En fonction de la sphère qui était dysfonctionnelle et de la sphère de départ qu'on a prêtée durant notre séance, on va devoir réintégrer la gravité par rapport à ça. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va venir poser les doigts pour créer un point fixe au niveau du capteur qu'on a prêté durant la séance. Le patient va fermer les yeux et on va le laisser osciller en lui ayant donné ce point fixe. En gros, on dit au corps du patient, on dit ton corps, tu peux le réintégrer en laissant ce point fixe, qui est le cœur du capteur, en laissant ce point fixe correct et donc rééquilibre le reste du corps. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir venir travailler au niveau de la posture statique. Au niveau de la posture statique, j'ai terminé mon traitement, mais mon patient a toujours le boul vers l'avant, a toujours la tête, a toujours le bassin en rotation. Eh bien, en fin de séance, je vais réinformer le bassin en position debout sur quelle est la position correcte qu'il va devoir prendre. Donc, je vais monter si on le voit ici. Oui, c'est ça. Allez, allez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai mon bassin, il y a toujours le bassin qui est vers l'avant, il y a toujours son épaule qui est vers le bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui demander, tout en faisant, pour le peu de rendissement, de venir ramener le bassin en arrière. Je ramène le bassin en arrière. L'épaule était vers le bas. Je vais lui dire aussi, ramener l'épaule vers le haut. Le bassin en arrière, l'épaule vers le haut. Le bassin en arrière, l'épaule vers le haut. Je vais finir faire ça de manière rythmique. Et je vais faire ça de manière rythmique. À quel rythme ? En fait, je vais faire ça au rythme idéal du patient. Le rythme idéal du patient, c'est quoi ? Je vais regarder à quelle vitesse il oscite. Donc, à la fin de la séance, je regarde qu'est-ce qu'il oscite lentement. Et je vais donc lui demander de faire ses exercices plutôt de manière lente. Ou au contraire, est-ce qu'il oscite rapidement ? S'il oscite rapidement, je vais lui demander de faire ce type d'exercice plus vite. Je vous ai montré ici un exemple sur le bassin qui était en rotation et la ceinture scapulaire qui était en inclinaison. Bien sûr, tous les quatre figures sont possibles. Il faut avoir un patient qui a la tête en inclinaison et en rotation, l'épaule plus haute, le bassin avancé et plus bas. Il y a les différentes possibilités. On va devoir faire l'ensemble. Alors, clairement, pour les patients, on ne va pas pouvoir donner plus de deux à trois corrections en même temps. Imaginez, si je vous dis qu'au patient, il incline la tête, ensuite qu'il avance, qu'il recule l'épaule, qu'il la relève, qu'il recule le bassin, c'est bien compliqué à mettre en place. Et donc, on va prendre les deux à trois dysfonctions principales au niveau des trois ceintures. Ceinture occipicale, ceinture scapulaire, ceinture pélienne. Une fois qu'on a fait ces différentes ceintures, ces différentes rotations, à ce moment-là, le patient va mettre ça en place. Mais il faudra respecter quelque chose qui va mettre ça en place, soit en partant d'en bas. Donc, on va d'abord lui dire d'abord qu'il fait le mouvement au niveau des pieds, ensuite le bassin, ensuite les épaules, ensuite l'occipule. Si c'était une scène ascendante, on la traitait durant la séance. Mais à l'inverse, si on a traité une scène descendante durant la séance, on lui donnera les mêmes corrections, mais en commençant par le mouvement de tête, ensuite le mouvement d'épaule, du bassin et enfin pour terminer au niveau des pieds. Donc, le sens a également son important. Ensuite, on a une question, si elle veut bien revenir. Hugo, je ne sais pas si vous teniez à revoir la question. De toute façon, la question, merci Hugo. Donc, la question était environ combien de séances de 30 minutes sont nécessaires pour réajuster la posture des patients ? Est-ce que c'est stable ou est-ce qu'il faut y revenir ? Donc, déjà, la durée de séance. Moi, personnellement, j'ai des séances de 30 minutes, donc c'est tout à fait faisable. Maintenant, certains vont me dire est-ce qu'on peut le faire en 45 ? Est-ce qu'on peut prendre le patient une heure ? Est-ce qu'on peut… Évidemment. Donc, moi, ce qui est important, c'est quelles sont les choses qui ont été faites durant une séance. On les est faites en 20 minutes, on les est faites en 30, on les est faites en une heure. Donc là, c'est chacun d'entre vous qui va adapter également. Il faut que les différentes informations qu'on donne au système, donc si on fait beaucoup de choses, à un moment, il ne faut pas sursaturer le système. Donc, lorsqu'on a terminé les choses qui devaient être faites durant la séance, c'est terminé. C'est-à-dire que si on rajoute de l'information, rajouter de l'information à ce moment-là, ça va être trop d'infos. On va sursaturer son système et son système ne pourra pas intégrer les informations correctement. Donc, ça, c'est une erreur personnellement que j'ai faite en début de pratique et qu'on a envie de rajouter, on a envie de refaire, on a envie de refaire quelque chose en plus. On se rend compte qu'à un moment, c'est trop. Donc, je fais mon examen clinique, je détermine de quoi mon patient a besoin maintenant et une fois que j'ai terminé ce dont il avait besoin, je ne rajoute pas d'informations. Pour pouvoir répondre du coup à la question quand même, parce que je cherche inverse, je vais devoir vous parler des capacités d'adaptation. Donc, le corps va avoir des capacités d'adaptation. Je vais comparer ça à un verre d'eau. Donc, au début, il a une dysfonction. Ensuite, il y en a une deuxième. Ensuite, il y en a une troisième. Une quatrième. Et ainsi de suite. C'est le verre d'eau qui se remplit, se remplit, se remplit. Et puis, à un moment, il déborde. Lorsqu'il a débordé, la symptomatologie va être là et le patient ne pourra plus se rééquilibrer seul. Les capacités d'adaptation, la quantité d'eau à l'intérieur du verre, s'il y a peu d'eau dans le verre, on se rend compte que notre patient a une grande capacité d'adaptation. Si notre verre est presque rempli, notre patient a une petite capacité d'adaptation. Si je ramène avec notre patient du tout départ de la première ou deuxième gestion, le patient arrive en aiguille, son verre a débordé. Le verre a débordé, qu'est-ce que je fais ? Je fais un traitement symptomatique, je fais un traitement pour le soulager et en fait, je vive le verre et le verre n'est plus rempli qu'à 90%. Étant donné que le verre ne déborde plus, mon patient est soulagé, mais néanmoins, on se rend bien compte que ça ne va pas tenir très longtemps. Et là, c'est vraiment l'objet de la posturologie et de pouvoir redescendre la quantité d'eau dans le verre pour arriver idéalement, ce n'est pas toujours possible, mais pour arriver idéalement à viser le verre complet. Je vous dis, ce n'est pas toujours possible, pourquoi ? Quelqu'un à qui on doit rendre une mobilité au niveau de la sphère sacro-lombaire parfaite et qu'il y a une arthrodèse L4, L5 et L1, il n'aura plus jamais une mobilité correcte au niveau de cet étage-là en tout cas. Juste pour donner un exemple. Ensuite, il y a la réversibilité au niveau de la symptomatologie. Toute adaptation dans un premier temps réversible va finir par se fixer. Ça, c'est ce qu'il nous explique en oscéopathie, ce qu'on va appeler la dysfonction primaire. La dysfonction primaire, c'est la dysfonction de départ qui a entraîné toutes les autres et où, si on normalise la première, toutes les autres se normalisent d'elles-mêmes quand on est à intervenir dessus. Alors, le principe est merveilleux. Je n'ai jamais trouvé la dysfonction primaire où il n'y en aurait qu'une. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les autres zones au départ se font des adaptations, mais quand elles vont durer dans le temps, on arrive à notre troisième caractéristique qui est la durée, lorsque le déséquilibre postural va durer dans le temps, le schéma corporel dysfonctionnel va devenir les nouveaux critères de normalité. Et donc, quand ça va durer dans le temps, ce qui n'était au départ qu'une adaptation va devenir une dysfonction et devra donc être traitée comme telle. Elle devra être traitée comme telle et évidemment dans un certain ordre. On commence par la dysfonction prioritaire et ensuite, on arrive sur des dysfonctions secondaires. Donc, tout ça, ça va nous permettre quoi ? On va pouvoir répondre à la question combien de séances vont être nécessaires ? On se rend compte que si on a un patient qui a le verre qui est tout à fait vide et qui a une douleur localisée à un endroit, on a déjà très, très peu de séances. Une. Si on a un patient qui a un verre qui a déjà débordé et depuis longtemps et un ché qui est totalement dysfonctionnel, il en faudra beaucoup plus. et donc, on peut dire qu'au plus le patient a une posture qui a été dysfonctionnelle beaucoup et longtemps, qu'au plus, on aura besoin de cela. Donc là, on va dire ça, on s'en doute et bien. Pour pouvoir mettre ça en pratique, on a différents examens. On va en plus regarder le posturo dynamique, donc la manière dynamique de fonctionner du patient. cette façon dynamique de fonctionner, on rappelle qu'on a dit que la dynamique crème sur la statique, on va donc tester au niveau cervical, tester au niveau thoracique, tester au niveau lombaire, à gauche et à droite et on se rend compte que si notre patient est dysfonctionnel en cervical, en thoracique, en lombaire, autant à gauche, autant à droite, il n'y a rien qui fonctionne correctement. On va appeler ça un posturo dynamique généralisé. Ce patient-là nécessite plusieurs séances. Plusieurs, combien ? Je dirais entre 3 et 5 en fonction 2. Si on a par contre un patient qui a toutes des dysfonctions du même côté, une cervicale douche, thoracique douche, lombaire douche qui ne fonctionne pas et tout à droite qui fonctionne correctement. On va appeler ça un syndrome postural latéralisé. Si mon patient présente une dysfonction en haut d'un côté et en bas de l'autre avec obligatoirement quelque chose au niveau thoracique, on a un syndrome postural croisé. dans ces deux cas-là, soit latéralisé, soit transé, on a un patient qui est plus simple que le premier qui le généralisait. Donc, il nécessitera un peu moins de séances. On va dire 2, 3. On était entre 3 et 5 pour celui d'avant. Si mon patient par contre n'a qu'une croix au niveau cervical et rien du tout ailleurs, mon patient à ce moment-là n'est pas un patient postural et mon patient a juste besoin d'un traitement local sur la zone qui nécessite une seule séance. Donc, voilà un peu combien de séances pour quel type de patient. Ensuite, si je prolonge un peu la question, je ferais de se dire ok, et quand est-ce que je remets une deuxième consultation ? Est-ce que je la remets après 10 jours ? Est-ce que je laisse 3 mois avant de remettre la consultation ? Là aussi, on va se dire qu'au plus le schéma postural a été dysfonctionnel, au plus le schéma dysfonctionnel est devenu le nouveau critère de normalité, au plus le patient va avoir tendance de retourner là-dedans. Donc, on ne peut pas laisser trop de temps. Non, il va revenir dans la situation précédente. Et donc, quelqu'un qui est en généralisé avec des croix partout, je le reverrai une deuxième séance après 10, 15 jours, 3 semaines maximum, donc entre 10 jours et 3 semaines. Là où un patient qui était en latéralisé ou enfoisé, je le verrai entre 3 semaines et 6 semaines. Et ensuite, pour mettre toutes les autres séances, la veille que moi, je vais appliquer, ce sera la suivante, ce sera de se dire je vais faire maximum le double du délai précédent. C'est-à-dire, si j'ai vu mon patient il y a 3 semaines, je revois mon patient. Il a toujours beaucoup de dysfonctions. Je reste sur le même délai, donc je le revois après 3 semaines. Si mon patient est amélioré par rapport à la fois d'avant, c'est-à-dire que son système postural a déjà accepté une partie des dysfonctions, une partie de ce qu'on lui a amené. Et donc, à ce moment-là, je vais maximum doubler le délai. Donc, mon patient est amélioré par rapport à la fois précédente. Je l'avais vu il y a 3 semaines, je le revois 6 semaines après. Et là, il y a un intérêt d'augmenter le délai. Il ne faut pas rester sur le même délai parce que vous avez le patient qui a peut-être des douleurs depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus parfois. Vous arrivez à trouver quelque chose qui le soulage, le patient va mieux et là, vous lui dites non, on se revoit plus dans 3 semaines, on se revoit dans 6 semaines. Et là, le patient, il a peur de revenir dans l'état précédent. Et il va vous dire non, je ne peux pas quand même revenir dans 3 semaines pour être au cure. Eh bien, non. Pourquoi ? Parce que sinon, on va toujours amener au système ce dont il a besoin et le système n'arrivera pas à faire une sorte de sevrage de ça. Et en fait, le patient va devenir thérapeute dépendant. Ce n'est bien sûr pas le but. Et donc, on doit petit à petit réamener le patient parce que son système postural gère lui-même tout ça. Et donc, est-ce que c'est stable ou est-ce qu'il faut y revenir ? Évidemment, il faut y revenir. C'est ce que je viens de vous expliquer maintenant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient prévues. J'espère que ceux qui les ont posées que ça répond à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réintervenir pour que je puisse vous donner un complément. Et s'il y a d'autres questions, je suis tout disponible. Alors Fred, on a eu quelques autres questions. Bon, tu ne m'as pas eu longtemps en live, j'ai eu quelques problèmes de connexion pendant ce live classique. Alors, je vais te poser des questions, je vais les classer déjà par les plus votées. Donc, les questions, vous avez à l'onglet questions, il y en a qui ont été posées pendant la formation dans le chat. C'est toujours un peu compliqué de revenir parce qu'il y a des échanges. Donc, on va commencer par celle des questions et essayer de la poser dans l'onglet questions si vous l'avez posé dans le chat pour qu'on l'ait. Alors, première question de Lorraine. Bonjour Frédéric, est-ce qu'un patient peut avoir un type postural différent entre le cadran inférieur et le cadran supérieur ou entre l'hémicore droite, droite et gauche ? Donc, clairement, oui. Et donc, on se rend compte à ce moment-là, on va parler si mon patient, par exemple, est en type postural antérieur ou est-ce qu'il est en type postural postérieur. Ce sont les deux extrêmes. Donc, il est soit tout en avant, soit tout en arrière. Mais comme tu le dis, en pratique, on se rend compte qu'il y a souvent une partie qui est devant, l'autre partie qui est derrière et donc, c'est beaucoup moins simple en pratique. Je parle ici de devant, derrière, mais évidemment, c'est la même chose pour le côté gauche, le côté droit, pour les rotations et donc, on peut avoir des différences sur certaines autres. La question à se poser à ce moment-là est, globalement, est-ce que mon patient est plutôt dysfonctionnel dans un sens ou dans l'autre ? Ce qui va nous permettre de répondre à la question de quoi est-ce que mon patient a besoin maintenant ? Donc, il faudra peut-être traiter les deux. Donc, parfois, il y a des choses antérieures à traiter et des choses postérieures, mais on ne va pas faire les deux dans la même séance. Imagine, au niveau mode de fonctionnement, mon patient est tout à fait en avant, je relâche des choses devant pour le ramener vers la ligne centrale, je relâche des choses devant et ensuite, je vais me dire, je vais quand même relâcher des choses derrière. Si je relâche des fosses derrière, il va retourner devant et en fait, c'est contre-productif par rapport à ce que j'ai fait. En tout cas, dans la même séance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Une partie est en avant, l'autre partie est en arrière. Est-ce que globalement, c'est plutôt en avant ou plutôt en arrière ? Si globalement, c'est plutôt en avant, je dois relâcher des choses antérieures pour le ramener vers l'arrière et dans cette séance, c'est uniquement de ça qu'il a besoin. Je vous ai dit, on ne va pas rajouter des informations une fois qu'on lui a donné ce dont il a besoin dans la séance. C'est exactement ça que ça veut dire. Par contre, lorsqu'il revient dans une deuxième séance, à la deuxième séance, soit ce qu'on pensait devoir faire derrière n'est plus à faire, c'était juste une adaptation et il ne faut pas le faire. Soit c'était en effet une dysfonction et là, maintenant, ce sera peut-être le moment d'aller le traiter. Donc, il y a une question de chronologie, une question de moment. Alors, il y avait une petite dernière question dans cette question qui était, qu'en est-il pour les patients ayant des scolioses ? Donc, la scoliose, ça va être quelque chose de positionnel. Nous, il faut bien se dire que ce qu'on essaye de ramener, c'est de la mobilité. Donc, le patient a sa scoliose, le patient a la colonne qui est inclinée. On est bien d'accord que la statique va être perturbée. On est d'accord. Et là, à ce moment-là, dans notre protocole, on va avoir d'autres tests qui ne tiennent pas compte de la statique pour pouvoir déterminer si le problème vient d'en haut, si le problème vient d'en bas, de l'œil, de la mandibule, etc. Par contre, notre posturo-dynamique, lui, va rester cohérent. On peut avoir une inclinaison due à la scoliose, mais néanmoins, on doit garder une mobilité. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a une attitude, donc une statique qui est dysfonctionnelle, mais néanmoins, que sa dynamique soit correcte. Donc là, il faut bien faire la différence entre la partie dynamique, qui je rappelle encore est prioritaire, et la partie statique qui va être secondaire. Super. Alors ensuite, on a une question de Manon. En même temps, j'ai entrevu pas mal de commentaires super sympas, donc je vous remercie tous déjà pour les commentaires. Alors, ensuite, la question de Manon. Manon, alors qui… Bonjour, j'ai bien peur d'avoir posé ma question trop tardivement sur le site, mais ce n'est pas grave parce qu'on est là aujourd'hui. Alors, les obstacles type cicatrices, jambes courtes, doivent-ils être traités, corrigés, avant de commencer un bilan postural ? Si ce n'est pas le cas, le bilan est-il faussé ? Donc oui, donc clairement, il va y avoir des obstacles à la reprogrammation. posturale, donc citer une jambe courte, on peut citer des cicatrices, on peut citer quelque chose de courant, une dent manquante ou lors de chaque déglutition, la langue va venir se mettre dans l'espace créé par la dent manquante. Donc, il y a tous ces obstacles. Je vais penser également à la première côte, je vais penser également à des dysfonctions de la tête figulaire qui également peuvent créer des soucis. Alors, est-ce qu'il faut traiter une jambe courte lors de la première séance avant même de commencer un bilan postural ? Ça dépend du type de patient qu'on a en face de nous. Donc, si j'ai un sportif ou si j'ai un patient plutôt jeune à ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de rééquilibrer une vraie jambe courte ? Oui, ça vaudrait la peine de rééquilibrer une vraie jambe courte. Si par contre, on a le patient qui a déjà la cinquantaine, qui n'est pas spécialement sportif, qui n'a pas de symptomatologie, on va se poser la question, est-ce que venir changer sa posture qui certes n'est pas parfaite, mais autour de laquelle lui, c'est très bien adapté, est-ce qu'on ne risque pas de recréer des douleurs ? En pratique, on se rend compte que oui, fréquemment, en tout cas au moins pendant une période. on va se rendre compte qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord voir est-ce que notre patient peut arriver à s'adapter par rapport à ça. Donc, il a une jambe courte, il a une jambe courte depuis 40 ans. Est-ce que sa jambe courte est bien compensée ? Oui ou non ? Qu'est-ce qui va être une jambe courte bien compensée ? Si j'ai une jambe courte du côté droit, j'ai mon iliaque qui va se mettre en antériorité pour venir allonger la jambe et l'iliaque du côté opposé qui va venir se mettre en postériorité pour venir raccourcir l'autre. Si les deux iliaques sont en position antérieure d'un côté et de l'autre, j'ai bien dit en position et pas en dysfonction, s'ils sont en position et que ça va fonctionner, on ne va pas aller réintervenir. Ça veut dire qu'il a une vraie jambe courte mais bien compensée. Excepté s'il est jeune et où ça vaut la peine ou s'il est sportif et où au niveau performance c'est nécessaire mais là, on est un peu au cas par cas. Lequel chez lequel est-ce qu'on va le faire ? Chez lequel est-ce qu'on ne va pas le faire ? Si on doit le faire chez un sportif à quel moment est-ce qu'on va mettre ça ? On ne va pas mettre ça par exemple en pleine saison parce qu'on sait qu'au moment on va modifier ça on va de toute façon avoir des adaptations qu'il faudra contrôler donc on ne va plus mettre ça lors d'une période de trêve une période où on peut se permettre d'avoir un moins bien pendant un moment avant qu'il se réaméliore. Je reviens à mes iliaques iliaques antérieurs iliaques postérieurs ils sont en position antérieure et postérieure ça veut dire que lors des tests de mobilité ils restent mobiles dans les deux sens. si par contre le mondiaque s'est fixé en dysfonction donc il n'est plus mobile dans le sens opposé là ça veut dire que la jambe courte ne sera pas correctement compensée et là à ce moment-là il faut venir mettre il faut venir traiter cette jambe courte donc dans ce cas-ci corriger la jambe courte. J'espère que ça répond à ta question et que ça donne des pistes. Alors ensuite on a la question de Lorenzo dans la sphère oculaire comment s'explique que les muscles obliques ont une action de ABD et les droits de ADD alors que dans le champ d'action le testing des muscles se réalise en dedans pour les obliques et en dehors pour les droits inférieurs et supérieurs ? Je vais reprendre tout donc ça c'est une question qu'on pose très 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 fréquemment aussi parce qu'en effet on ne va pas tester le muscle dans le même dans le champ d'action dans lequel il fonctionne normalement s'il était tout seul. Je vais prendre un exemple plus simple pour expliquer ça on va parler du psoas. On va se poser la question est-ce que le psoas est rotateur médial ou est-ce que le psoas est rotateur latéral ? En fait c'est exactement la même la même explication ça dépend du degré de flexion de la cocsofémorale et donc à certains degrés de flexion de la cocsofémorale ça va passer en dessous du point de rotation à d'autres degrés ça va passer au-dessus ce qui fait qu'il va être rotateur latéral mais à certains moments il peut devenir rotateur médial et donc on va se demander comment est-ce qu'en pratique on fait pour le tester lorsqu'on est en adduction ou lorsqu'on est en abduction et là on va se dire dans les muscles que tu as cités donc les droits et les obliques quel est dans les trois plans de l'espace leur composante principale lorsqu'on a leur composante principale on va se demander est-ce qu'elle persiste en adduction ou est-ce qu'elle persiste en abduction tout comme on se demanderait pour le psoas les rotateurs externes les rotateurs internes médial ou latéral est-ce que je vais le tester en flexion de coxo ou est-ce que je vais le tester en extension de coxo donc voilà pour expliquer mais évidemment c'est quelque chose qui au premier abord n'est pas le plus simple vous voyez déjà pour un muscle bien connu comme le psoas comme ça peut être parfois compliqué pour certains pour intégrer l'information évidemment au niveau des petits muscles de l'œil sur lequel on a à la base moins de connaissances dans notre cursus clinique classique je comprends que ce soit aussi complexe à intégrer mais donc le principe est celui-ci très bien alors maintenant on a la question d'Emmanuel bonjour quel matériel utilisez-vous pour votre bilan clinique en post-urologie avez-vous une routine protocolaire donc la routine protocolaire clairement oui c'est celle qu'on voit complètement de A à Z dans l'e-learning après les e-learning je rappelle qu'en fait il y a l'e-learning donc il y a deux parties il y a la partie e-learning examen clinique qui permet de savoir d'où vient le problème est-ce qu'il vient d'en haut d'en bas gauche à droite et donc à quel endroit est-ce qu'on doit commencer et ensuite qui permet de donner la chronologie des zones à traiter est-ce que je dois traiter tout du même côté est-ce que je dois traiter en croisé et qui va nous dire quel type de technique je vais utiliser donc ça c'est l'examen clinique ensuite on a la partie thérapeutique dans la partie thérapeutique pour chacune des sphères pour chacun des systèmes dysfonctionnels quelles sont les techniques qu'on va utiliser pour le traiter donc ça pour les deux parties de l'e-learning examen clinique et traitement manuel et ensuite après ça il y a également des cours présentiels qui sont organisés où on peut remettre tout ça avec le côté pratique encore plus affiné si vous devez vous demander dans quel ordre est-ce qu'il faut les faire évidemment e-learning examen clinique e-learning thérapie manuelle et ensuite arriver pour la partie pratique tu peux me rappeler la question Hugo alors la question alors la question était moi j'étais passé à une autre alors quel matériel utilisez-vous pour votre bilan clinique voilà oui donc là il y a un matériel super complexe et super onéreux qui s'appelle notre regard et notre petite main donc normalement tout le monde en a au départ on va regarder la verticale on va regarder si c'est incliné donc au départ on utilise un fil à plomb par exemple qui va être le truc pas trop cher qui nous permet de nous donner une idée de sa posture statique ensuite on pourrait avoir un laser qui vient nous donner donc un fil à plomb laser l'étape d'après donc moi je pense que ça peut être utile dans les premières étapes donc quelqu'un qui commence la posture qui a besoin de repères qui va me dire je ne vois pas bien si j'ai des pôles plus basses ou plus hautes et donc au départ on se serve de ces aides-là pourquoi pas si on me demande tiens-moi qu'est-ce que je vais utiliser je ne vais plus utiliser ni le fil à plomb ni le fil à plomb laser non plus ni logiciel etc pourquoi ? parce qu'au niveau clinique on va remarquer que quand on a l'habitude à regarder est-ce qu'il a une épaule plus basse est-ce qu'elle est avancée quand on a testé 5 patients c'est complexe quand on a testé 50 ça devient plus simple quand on a testé 500 c'est bon quand on en a testé 5000 ça se voit automatiquement sans même qu'on y pense donc c'est pour ça que le matériel va être secondaire qu'est-ce qu'on peut avoir besoin comme matériel néanmoins en dehors de ça on va avoir besoin de compresses pour venir tester l'appareil mandicateur on va avoir besoin d'un tapis de mousse pour tester le capteur prodal on va avoir besoin par exemple d'une baguette de Matox pour tester le capteur oculaire donc je dirais pour chacun des capteurs on peut avoir l'un ou l'autre outil les plus courants étant simplement des compresses au niveau pour mettre au niveau rétrocanine une plaque mousse pour le capteur prodal et une baguette de Matox pour le capteur oculaire super alors maintenant nouvelle question donc on en était bonjour pour vous est-ce que la langue est étudiée dans la posture sa position de repos et sa fonction ou dysfonction modifie-t-elle la posture donc là on peut refaire un hiberning complet sur la langue avec grand plaisir donc oui 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 ça intervient dans la posture donc elle va être dans ce que nous on appelle la sphère crânio-cervicale menducatrice donc tout ce qui va se situer entre le crâne les cervicales et l'appareil menducateur donc pas appareil menducateur on va avoir l'oscilloïde on va avoir évidemment tous les muscles physioïdiens tous les muscles de la langue donc quelle va être sa position en bouche très important parce qu'en fait la langue va créer des dysfonctions si sa tonicité n'est pas correcte pour rééquilibrer sa tonicité on va d'abord devoir rééquilibrer le reste la langue va arriver après pourquoi ? s'il y a une dysfonction au niveau des nerfs qui énervent les muscles de la langue aller traiter les muscles de la langue en ayant laissé la dysfonction au niveau des nerfs qui énervent ça ne peut pas fonctionner ou en tout cas pas sur le long terme au niveau chronologie on va d'abord libérer l'ensemble des choses de la sphère pour en arriver après bien sûr à rééduquer la langue j'en reviens à sa position la position idéale ça va être la pointe de la langue en arrière des incisives supérieures quand je dis en arrière des incisives supérieures ça c'est ce qu'on trouve classiquement décrit il faut bien faire attention que je n'ai pas dit que la pointe de la langue vient appuyer en arrière des incisives supérieures surtout pas donc la langue doit être relâchée la langue avec la salive qu'on a en bouche doit être ventousée au niveau du maxillaire supérieur donc elle est ventousée totalement relâchée donc sans aucune tension relâchée ventousée sur le maxillaire supérieur avec la pointe de la langue positionnée en arrière des incisives supérieures ça c'est d'ailleurs un exercice que je vais donner à mes patients une fois tout rééquilibré où je vais leur demander je vais leur montrer pour qu'ils aient un feedback ça c'est la langue ça c'est le maxillaire supérieur tu vas amener la tête vers l'avant pour venir ramener le maxillaire supérieur vers la langue ensuite tu vas redresser la tête lentement jusqu'au moment où tu sens que ça perd le contact lorsque ça perd le contact tu recommences et tu viens petit à petit ramener donc ça serait bien dans ce sens là c'est pas la langue qui revient vers le maxillaire parce que ça ça demanderait une contraction musculaire et on veut surtout qu'elle soit relâchée donc on ne va certainement pas aller renforcer les muscles c'est pour ça personnellement moi les exercices où on va amener la langue dans différentes positions aller créer des pressions je ne suis pas fan en tout cas pas dans un premier temps et pas avant que ce soit rééquilibré au niveau positionnel et donc on va utiliser cet exercice là pour ramener un meilleur schéma corporel au niveau de la position de la langue dans la bouche du patient vous imaginez bien que ça s'est fait en toute fin de rééducation vous imaginez le patient qui a toujours des dysfonctions au niveau ceinture scapulaire des tensions qui tractent sur son ioïde vous imaginez bien que sa langue ne va pas pouvoir rester en contact avec son maxillaire supérieur étant donné qu'il y a des tensions inférieures qui vont l'en empêcher donc on entend souvent chez des orthophonistes dans des rééducations où on va demander à des enfants couramment mais à des adultes pour des rééducations aussi on va demander vas-y fais des exercices ramène la langue vers le haut ramène la langue vers le haut on est d'accord que si quelque chose tracte vers le bas avant de demander de rééduquer vers le haut il faut d'abord relâcher ce qui était en tension en dessous donc d'abord on va relâcher et ensuite on pourra seulement donner des exercices si c'est encore nécessaire voilà donc maintenant on avait également une question d'Edwige bonjour est-ce que l'intégration visuelle devant un miroir peut être efficace pour une prise de conscience dans un premier temps et travailler en proprioceptif dans un second temps ouais bien sûr donc tout ce qui est feedback comme on expliquait ici le feedback par rapport à la position de la langue très bien après il y a le côté où on voit un miroir qui est un peu dérangeant avec le miroir qui ferait dire à certains non c'est mieux pas avec un miroir franchement en feedback en tout cas comme point de départ donc je donnerais bien ça à un patient quelques fois pour qu'il prenne conscience d'eux et une fois qu'il a pris conscience d'eux qu'il le fasse sans le miroir donc je vois plus ça dans un premier stade mais oui tout à fait en feedback ça peut être utile ok alors ensuite on a pas mal de questions finalement sur la différence entre le présentiel et le e-learning pourquoi faire les deux à toi tu parlais de commencer par l'e-learning et de finir par le présentiel on comprend des différences notamment de contenu etc donc je te laisse expliquer tout ça ouais donc au niveau contenu clairement ce sera le même contenu donc c'est pas qu'on voit des choses merveilleuses en plus sur la partie présentielle le contenu j'ai vraiment tout donné dans la partie dans la partie e-learning donc avec la différence avec l'examen clinique dans un la thérapeutique dans l'autre mais vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire dans l'e-learning après on est bien d'accord que c'est la même c'est la même question que quelqu'un qui va prendre un bouquin pour info il existe également le bouquin de posturo donc le bouquin que j'ai écrit sur ça ce qui se trouve dans le bouquin va se trouver également dans l'e-learning on est bien d'accord que le bouquin ça amène toutes les infos qui sont nécessaires mais il manque quand même quelque chose dans l'e-learning vous avez quoi dans l'e-learning il y a toutes les vidéos il y a les interactions il y a les questions que vous me posez direct auxquelles je n'ai pas un plaisir de répondre donc il y a ce côté-là en plus donc je dirais on apprendra forcément plus de choses sur cette partie e-learning après ce qui fait dire à certains oui mais e-learning c'est difficile pour faire passer de la pratique évidemment dans la pratique dans l'e-learning je peux t'expliquer je peux te donner différentes façons de penser je peux t'expliquer comment te positionner je peux te montrer bon ben quand on est en présentiel je peux mettre ma main sur la tienne et je peux te faire ressentir ce qu'il faut ressentir jusqu'au moment où tu arrives à le ressentir ce qui veut dire que quelqu'un qui avec l'e-learning et sa pratique arrive à le ressentir il arrivera à la même chose quelqu'un qui à ce moment-là sent qu'il a encore besoin de quelque chose le présentiel est là pour ça et clairement si on a déjà vu en e-learning les deux parties on arrive à avancer très très vite uniquement sur de la pratique dans la formation présentielle la formation présentielle classique pour tout je la donne en général en six journées ici on va avoir les deux e-learning et ensuite on aura la formation présentielle de deux jours donc clairement en deux jours quelqu'un qui n'aurait pas fait l'e-learning en deux jours il va être noyé il va capter quelques infos par-ci par-là mais deux jours vous allez voir que même six jours c'est déjà bien serré donc deux jours c'est pas jouable c'est pour ça que les e-learnings sont là ce suffisent à eux-mêmes pour celui qui le met en pratique et qui ressent les différentes choses la partie pratique est là pour qu'on puisse dans du compagnonnage venir faire ressentir directement les choses sur le patient ok alors on avait une question également de David qui demande bonjour puis-je avoir un système prioritaire antérieur ou neural associé au crânio sacré non on va avoir soit de l'antérieur soit de l'embryologie embryologiquement on est formé à partir de deux tuyaux un tuyau postérieur qui va former le système neural un tuyau antérieur qui va former entre autres le système viscéral de ces deux parties on va se demander est-ce que mon patient je dois le traiter derrière est-ce que mon patient je dois le traiter devant ou est-ce que mon patient est dysfonctionnel de manière beaucoup plus large dysfonctionnel dysfonctionnel de manière beaucoup plus large c'est ce qu'on appelle nous ici dans la formation une dysfonction au niveau du système crânio sacré s'il y a une dysfonction prioritaire du système crânio sacré ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement correct entre le crâne et le sacrum et donc ce que je fais au-dessus ne se répercute pas en dessous et donc à ce moment-là on ne doit même pas se demander est-ce que je traite devant ou est-ce que je traite derrière là où il y a quelque chose à faire directement au niveau crânio sacré une fois que j'ai traité mon crânio sacré à ce moment-là je vais voir apparaître soit devant soit derrière donc pour répondre à ta question si on est en crânio sacré c'est pas ou devant ou derrière c'est uniquement crânio sacré quand j'ai traité ça dans la séance suivante je vais peut-être me retrouver soit derrière soit devant et là j'embraye neural si c'est derrière psycho-émotionnel vasculaire ou viscéral si c'est derrière alors première question on va la divise en deux comment je fais pour diagnostiquer la mise en évidence parce que je suis en présence d'un système prioritaire donc là on a vraiment l'ensemble l'ensemble du truc donc là je ne pourrais pas vous le faire en cinq minutes mais pour expliquer globalement on a notre posturo-dynamique le posturo-dynamique va nous dire est-ce que notre patient est généralisé ou pas s'il est généralisé je vais les simplifier en fait s'il est généralisé ou croisé avec mon verbe le sensibilisé positif dans ces cas-là j'ai un système prioritaire si j'ai un système prioritaire je vais venir faire mon test de convergence podale donc quand je suis en généralisé prioritaire test de convergence podale mon test de convergence podale je vais le faire avec une flexion pour voir si ça s'améliore lorsque je relâche la partie antérieure ou avec une extension pour voir si ça se relâche si je relâche la partie postérieure si ça s'améliore si je relâche la partie postérieure si c'est le cas je serai plus sur du neural si ça ne s'améliore ni dans un ni dans l'autre à ce moment-là je suis sur du crânio sacré et si c'était le croisé je suis sur du vestibulaire donc c'est ça qui va nous permettre de différencier et pour différencier le psycho-émotionnel le vasculaire et le viscéral je vais faire ce qu'on appelle un test des strates et je vais regarder est-ce que je suis dans une couche superficielle intermédiaire et profonde ou profonde parce qu'on va remarquer au niveau embryologique également que les couches superficielles vont correspondre à un système psycho-émotionnel la couche vient de l'ectoderme la couche intermédiaire du mésoderme va former tout ce qui est système vasculaire et enfin la couche profonde endoderme va nous donner tout ce qui est système viscéral et c'est ces trois dysfonctions sur des couches différentes qui vont nous orienter plus vers l'un ou vers l'autre donc là je vais te donner toutes les infos en deux minutes évidemment on peut détailler chacune d'entre elles et c'est ce qu'on fait justement dans la dans la formation où on détaille chacune chacune d'entre elles donc avec monsieur Trouvard-Eli vous avez une approche très précise sur les liens entre anatomie biomécanique et la pathologie avez-vous des livres ou articles de références à me conseiller en dehors en plus de vos propres livres merci alors ça on pourrait peut-être l'envoyer après dans le mail avec le replay ou autre oui tout à fait maintenant on peut te donner des liens et tu vas voir qu'en fait dans les liens en posturaux comme dans beaucoup de choses comme en médecine comme dans plein de choses certains vont dire blanc d'autres vont dire gris d'autres vont dire un peu noirs d'autres donc chacun un peu sa manière d'interpréter les choses ici clairement on a un peu répertorié l'ensemble des choses qu'on peut voir on a surtout donc la chose principale c'est que on essaye de ramener ça à de la pratique parce que à un moment des tests des tests des articles c'est bien mais concrètement quand j'ai le patient dans le cabinet il faut quand même que je sache comment avancer si je prends un exemple pratique quand on voit le le posturodynamique par exemple le posturodynamique on va se dire oui on va l'apprendre et c'est un test qui prend longtemps à ressentir au niveau de la main oui il peut prendre du temps mais je préfère tout à fait te dire quand tu ne sens pas qu'est-ce que tu peux utiliser d'autre pour pouvoir t'orienter dans ton cabinet parce que comme ça je sais que tu vas le faire je sais que les fois où tu n'auras pas ton info tu sais quoi utiliser pour avancer et petit à petit tu arrives à te faire la main tu arriveras à l'utiliser sur le long terme par contre si je te dis ne t'inquiète pas ça va venir et au bout de deux ans de pratique tu pourras le faire mais en attendant je ne te donne pas d'autres portes de sortie tu vas l'essayer tu vas remarquer que bon tu le sens de temps en temps mais pas tout le temps et puis petit à petit c'est un test que tu ne vas plus faire donc moi moi ça je ne veux pas donc il faut ramener sur la pratique donc ici oui on peut t'envoyer on peut envoyer pour tout le monde quelques quelques liens mais donc gardez bien en tête que dans certains liens on dit certaines choses dans d'autres on dit d'autres choses le but est de remettre l'ensemble dans un ensemble cohérent quand on a le patient en face de soi et c'est ce que j'ai fait ok allez l'avant-dernière bonjour que pensez-vous des semelles proprioceptives une fois que la correction posturale a été traitée et la reprogrammation posturale c'est simple on les enlève donc les semelles reprogrammation posturale semelles proprioceptives donc on va appeler des semelles avec des reliefs inférieurs ou égales à 3 mm on a remarqué que jusque 3 mm le corps a tendance à s'écarter de la zone donc je mets une petite épaisseur de 1, 2, 3 mm et le corps vient s'en écarter à l'inverse dès que je suis au-dessus de 3 mm donc 4, 5, 6 etc à ce moment-là le corps a plutôt tendance à s'appuyer dessus donc les semelles proprioceptives les semelles de reprogrammation posturale ont pour but de reprogrammer la posture donc elles doivent reprogrammer 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 un peu comme quand moi je vous ai dit tout à l'heure je donne les exercices au patient et je vais dire il faut reculer l'épaule reculer l'épaule reculer l'épaule ok c'est génial à un moment quand son épaule elle est arrivée là où elle devait à l'exercice il s'arrête la semelle de reprogrammation quand elle a atteint son but on l'enlève donc sinon on va continuer vas-y recule l'épaule recule l'épaule recule l'épaule et en fait on va lui recréer une dysfonction de l'autre côté donc clairement il y a un moment pour l'enlever donc si c'est traité on enlève ok alors ensuite il en reste quelques-unes mais bon bonjour quelles sont les différences de résultats que vous obtenez entre votre pratique antérieure en tant que kinésithérapeute et votre pratique actuelle alors on veut du factuel du pourcentage pourcentage de réussite temps de guérison satisfaction des patients taux de récidive non alors je vais te dire quelque chose qui n'est pas vendeur au départ donc je vais te dire le taux de réussite n'a pas franchement changé tu viens de dire ça sert à quoi alors tout ça en fait j'ai plus du tout le même type de patient parce qu'en fait maintenant tous les gens tous les collègues de partout m'envoient tous les cas catastrophiques et donc du coup je me retrouve avec une patientelle j'ai deux types de patientelle moi je suis ostéopathe du sport donc j'ai ma patientelle sportive où on va être axé prévention et performance et ensuite j'ai la patientelle plus posturo donc avec des cas j'ai mal depuis 10 ans j'ai vu 12 thérapeutes j'ai ça j'ai vu tel médecin j'ai telle analyse j'ai telle chose et il n'y a rien qui va alors clairement les résultats étaient plus faciles à avoir avec le patient qui vient et qui me dit bonjour j'ai une lombalgie et qu'il y a juste une croix au niveau lombaire et tout le reste fonctionne non les patients sont évidemment beaucoup plus complexes donc si je compare à patient égal à patientelle égal c'est le jour et la nuit donc sur les cas aigus j'ai certainement pas plus de résultats donc sur les cas aigus le traitement local que je faisais avant donne déjà un excellent résultat c'est-à-dire que moi j'ai fait la thérapie manuelle sportive avant de faire l'ostéopathie et donc déjà en thérapie manuelle sur quelque chose de local on a d'excellents résultats et là tu n'auras pas de démasse mieux un petit peu mais tu m'as demandé le pourcentage 5% donc tu auras 5% de mieux mais franchement ça ne change pas grand chose par contre sur les cas qui récidivent sur les cas qui reviennent sur les cas où la patiente s'améliore mais où ça ne tient pas dans le temps là par contre sur la durée dans laquelle ça tient dans le temps je ne peux même pas le quantifier parce que certains avant n'ont aucun résultat c'est le patient qui vient ça a été mieux et il revient 15 jours après il a toujours la même douleur au même endroit ta vie descend vers jusqu'à 90% et puis il revient 15 jours après ou un mois après avec la même chose et là clairement tu remarques que ça tient beaucoup plus longtemps dans le temps beaucoup plus longtemps avant ça tenait 15 jours maintenant ça tient 6 mois, 1 an sans le moins de soucis et des fois ça revient ailleurs on n'arrive pas à ce que le patient soit stable pendant 25 ans pourquoi ? parce que le patient il bouge il se fait d'autres dysfonctions on est asymétrique par définition on est gaucher on est droitier on vit et donc forcément il y a des petites choses qui s'installent et donc au niveau durée pendant laquelle ça tient clairement c'est le jour et l'année et alors il y a aussi quelque chose au niveau de l'inefficacité quelque chose qui avance je te prends 30 séances pour avoir un résultat moyen si tu fais 3 séances au lieu de t'en prendre 3 à 30 séances après ça te prend 5 séances et le résultat tient beaucoup plus longtemps donc tu gagnes beaucoup en nombre de séances ce qui veut dire en satisfaction patient ce qui veut dire en satisfaction personnelle d'avoir fait quelque chose et donc du coup tu vas beaucoup avoir de patients qui avaient des douleurs que d'autres n'ont pas su améliorer ou en tout cas pas de manière qui tient dans le temps et donc eux vont avoir tendance à t'envoyer différentes personnes quand je dis eux c'est le même principe avec les médecins prescripteurs qui ont des patients qui tournent dans leur cabinet oui j'ai encore mal je vais te donner des anti-inflammatoires je vais te prescrire une radio et voilà eux vont être ravis que vous puissiez leur proposer une solution moins invasive moins délétère et sur le plus long terme bon ben super ben écoute bon il reste des questions ce qu'on va faire c'est que je vous invite à les poser dans la formation pour ceux qu'on n'aurait pas eu le temps d'y répondre et surtout il me reste à te remercier Fred merci pour toutes ces infos avec mon plaisir et également à vous remercier merci de nous avoir suivis également si vous avez des retours pour qu'on réorganise à nouveau ce genre de webinaire on est preneur si c'était bien pas bien on a besoin de tout savoir pour que ce soit le mieux possible à chaque fois je vous salue tous à très bientôt à très bientôt Fred et excellente journée bonne continuation à tout le monde à tout le monde